Musique C'est le Baron Kagero qui est de retour avec aujourd'hui la présentation du Mastodon Battlezone du film Power Rangers The Movie Bon vu que la dernière fois je vous ai fait une petite présentation de Power Rangers Aujourd'hui déjà je vais faire, je vais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne Pour le moment nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes que 10 Mais bon c'est déjà pour moi, c'est déjà une petite victoire, c'est un bon début Je voudrais faire une dédicace aussi à mon 10ème abonné, Mediobl Qui m'a laissé un gentil commentaire Donc voilà Du coup voici le Mastodon Voici la bête Encore emballée Donc voilà Faire le tour de la boîte Avec les différentes figurines Pas les différents robots je veux dire Voilà voilà Donc je vais m'empresser de le déballer Et je reviens tout de suite Et donc me voici de retour Avec la bête Voilà Donc alors Comme pour le précédent Pour le Smilodon Nous avons Le petit espace Pour ranger La figurine du Ranger Noir Qui alléluia N'est pas interprétée par un acteur noir Pour une fois Ça change Ça va n'avoir enfin compris Donc que dire sur ce Mastodon Donc que lire Que lire Que lire A part que Je suis désolé Mais Bon pour moi Les mammouths Ils n'ont pas 8 pattes Si on compte bien 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 8 pattes Donc comme ma fille Comme ma fille La judicieusement fait remarquer On dirait plutôt un insecte Qu'un mammouth Mais bon Après C'est à l'appréciation de chacun On peut en reconnaître Peut-être si un peu La trompe et les défenses Ici Mais alors à part ça Franchement je vois pas 8 pattes Bon bah après Donc la gimmick Qu'il possède lui Contrairement au Smilodon Ne fait pas de bruit Heureusement C'est un genre de catapulte Qui jette un filet Un filet Toile d'araignée Bon c'est pas trop Ce que c'est exactement En plastique mou Donc voilà Je vous fais le voir Hein C'est simple Donc concernant Ce mastodonte Il servira à faire Une jambe du Megazord Et oui Contrairement au Megazord originel La série Mighty Morphin Qui lui Enfin le mastodonte originel Qui lui servait à faire Les bras du Megazord Justement Celui là fait une jambe Donc je vais vous faire voir Tout de suite Comment La jambe va se présenter Alors par contre C'est beaucoup de Performing Il faut tout enlever Pratiquement Donc déjà on enlève la catapulte Ensuite on enlève la tête On enlève cette partie là Qui se situe en dessous On relève cette partie là Comme ceci Nous mettons les pattes arrière Comme ceci La tête Du mastodonte Ici Alors attendez Que je la mette comme il faut Voilà Ça Cette partie Qui va faire Le genou Ira donc A cet endroit là Voilà Alors après Est-ce qu'on remet Est-ce qu'on peut remettre La catapulte Oui Oui Il me semble qu'on peut la remettre Oui Oui mais On peut remettre la catapulte Derrière Comme ça On ne perd pas de On ne perd rien du tout Donc voilà Comment se présente la jambe Alors Ce n'est pas très stable Je pense Quand il y aura les deux jambes Ça ira mieux Mais là C'est vrai que pour le moment Bon Alors après Pour ceux que ça chiffonne D'avoir les pattes Comme ça On peut les enlever Aussi Et les mettre Dans l'autre sens Pour que ça fasse Un peu plus propre Hop Je vous fais voir De l'autre côté Pareil Voilà Voilà Donc voilà Comment se présentera L'une des deux jambes Après Bon c'est vrai que C'est ce que je disais Ça reste du Megazord Donc pour les fans C'est sympa Mais après Bon c'est vrai Bon c'est vrai que ça fait Mass stock Ça fait C'est très plastique Il n'y a pas de diecast Ça fait vraiment Ouais Ça fait vraiment jouer Quoi Ben ça C'est dans la lignée Des derniers Megazord Sortis en France Enfin en Europe Qui sont Je trouve Assez bof bof C'est vraiment plastique Par rapport A leur version japonaise Leur version sentai japonaise Les gata Ils sont vraiment Ils sont vraiment magnifiques Ils sont mieux fait Les transformations Sont mieux faites Et bon Après celui là Vu que c'est Un produit 100% américain On ne pourra pas le trouver En version japonaise Donc il faut se contenter De ce qu'on a Mais bon Après je pense Qu'une fois terminé Ça pourrait être Un beau bébé quand même Donc je vais tout de suite Le retransforer En bastodonte On enlève tout On replie On décroche On remet les papattes Dans le bon sens Les 8 papattes Ah J'arrivais pas à y faire Vraiment 8 pattes C'est peut-être moi Mais non J'y arrive pas J'y arrive vraiment pas Je reconstruis tout le bastring Hop Tac Ah oui On peut aussi enlever les pattes arrière Pour ceux que ça intéresse Je ne l'ai pas fait Mais en fait Tout est démontable C'est un Un Battlezord En kit C'est le mastodonte En kit C'est le Mastodonte Battlezord Ikea Voilà Et tout est en kit C'est parfait Allez Sors ta cachette Maintenant Voilà Donc j'espère que Cette deuxième revue Sur les Battlezords Du film Power Rangers Vous aura plu N'hésitez pas à mettre des pouces bleus Des commentaires Ça fait toujours plaisir Ça ne mange pas de pain J'aime bien cette expression Ça ne mange pas de pain Bref Donc C'est tout pour moi Je tenais encore à remercier Mes 10 abonnés C'est pas beaucoup Mais pour moi Comme je vous l'ai dit avant C'est quelque chose C'est un grand pas Donc je vous remercie tous Je vous souhaite Une bonne fin de journée Si vous aimez mes vidéos N'hésitez pas à en parler autour de vous Faites moi un peu de pub Le bouche à oreille C'est ce qui marche le mieux Quand une chaîne débute Et je vous souhaite donc Une bonne journée Et Je vous dis bye bye